Message de service, message de service, merci beaucoup à celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur Utip. Aujourd'hui dans Game of Hearth, sur votre large plébiscite, le premier numéro du format de revue. Ce format, sans infographie ni face caméra, sera l'occasion pour moi de vous présenter succinctement des parutions récentes portant sur l'écologie politique et ou les féminismes. Il inclura tant des textes universitaires que des essais militants et des œuvres de fiction. Si les textes universitaires sont, semble-t-il, le lieu de la formalisation des concepts et des argumentaires, les mouvements militants de l'écologie politique et des féminismes animent et modèlent également ses pensées critiques. La fiction, bien sûr, n'est pas en reste. Le programme de ce premier épisode est chargé, alors, en avant. On commence ici par un essai à plusieurs mains. Réchauffement planétaire et douceur de vivre est l'œuvre collective de Muth Ern, qui travaille dans l'associatif, enseigne à l'université, milite et écrit des livres à propos de tout cela. Am Johal, qui dirige le bureau de participation communautaire de l'Université Fraser de Vancouver. Et Joe Sacco, bédéiste, journaliste de formation, fort connu pour ses œuvres de journalisme d'enquête dessinée. Cette œuvre collective, publiée chez Lux, est également composite. Entre retranscription d'entretien, description d'un voyage dans la province canadienne de l'Alberta, planche de bandes dessinées, argumentation à partir de textes théoriques et discussions politiques. La thèse principale, soutenue par les auteurs, est que le réchauffement planétaire doit être envisagé à travers la problématique de la décolonisation des territoires et de l'anticapitalisme. Ainsi, il est pour eux nécessaire d'observer attentivement les luttes politiques menées par les populations autochtones pour retrouver leur souveraineté. Car l'histoire de la dépossession territoriale des populations natives par les colons est loin d'être terminée, et elle trouve actuellement son prolongement dans ce qui est appelé le développement. Le développement, c'est la mise en exploitation des territoires dans le but de générer de la croissance économique, de la richesse monétaire. Richesse qui, très souvent, est le fruit d'un vol ou de violations juridiques, et qui n'échoua que peu, voire pas, aux populations autochtones. En Alberta, le développement, c'est surtout le pétrole, industrie polluante localement, et qui contribue massivement, on le sait, au réchauffement planétaire. Les auteurs, pourtant, ne se contentent pas d'une condamnation morale de cette industrie et de ses conséquences. S'ils vont à Fort McMurray parler avec celles et ceux pour qui le pétrole a été une aubaine, c'est parce qu'ils savent bien que faire porter le poids du réchauffement planétaire sur les responsabilités individuelles est un cul-de-sac. En effet, disent-ils, comment reprocher à celles et ceux qui ont sauvé leur famille de la pauvreté, ou payer leurs études grâce à l'argent généré par une ville pétrolière ? Comment leur reprocher, donc, d'avoir profité de cette manne inespérée, bien qu'instable ? Et, en finir avec la pauvreté, est pour les auteurs le but premier de la lutte écologique. La question qui se pose alors est la suivante. Comment sortir de cette logique d'enrichissement prédatrice et dominatrice, qui se perpétue notamment grâce à l'anxiété générée par le système capitaliste, qui produit tout en détruisant et en créant une dette menaçante, qu'elle soit écologique ou non ? Suivant les penseuses et penseurs autochtones Leanne Simpson et Glenn Coulthard, les auteurs condamnent la notion même de développement, trop profondément enracinée dans ses origines colonialistes et racistes, et indissociables de la logique du marché. Ils encouragent à créer d'autres rapports au territoire que ceux étriqués du développement. Les rapports au territoire entretenus par les populations autochtones et défendus dans leur lutte politique sont, pour les trois auteurs, autant de preuves que d'autres rapports au territoire sont possibles. D'autres rapports qui ne sont pas nés du désir de faire grimper le PIB, mais d'un amour pour ce territoire, permettant de développer des relations éthiques avec le non-humain. Et l'on aime un territoire comme on aime ses proches, en nouant avec eux des liens de réciprocité et en les défendant lorsqu'ils sont mis en danger. Si l'encouragement aux luttes politiques et écologistes peut souvent se révéler abstrait ou trop vague, les auteurs cherchent autant que possible à éviter cet écueil, de même que celui du romantisme local, anti-moderne et anti-scientifique. En effet, le dernier chapitre de l'ouvrage est consacré à un retour sur les luttes menées en Équateur, notamment le projet Yasuni ITT et l'inscription du Buenvivir dans la constitution de l'État. Ces luttes menées en Équateur offrent, selon les auteurs, une vision enthousiasmante de ce qu'il est possible de faire, mais également de ce qui a échoué et de ce dont il faut se méfier. C'est-à-dire de l'État, souvent engagé du côté du capital. Pour reprendre les modèles de ces luttes et les adapter à la myriade de territoires dans des situations écologiques et sociales diverses, les propositions ne manquent pas. Fondées sur la nécessité, pour les populations, de réclamer la souveraineté des territoires sur lesquels ils vivent. Pour moi, un prolongement qui semble nécessaire à cette lecture serait un approfondissement de ces thèses par l'étude de l'histoire et de l'actualité des revendications de souveraineté territoriale des populations natives, qui sont, dans cet ouvrage, somme toute très court, à peine effleurées. Il existe à ce propos une abondante littérature, qui permet de mieux saisir les conceptions coloniales et capitalistes qui façonnent nos imaginaires politiques, afin de mieux les déconstruire. Je pense par exemple justement à Glenn Coulthard et Liane Simpson, qui sont cités dans ce texte. Je recommande d'autre part la lecture de la bande dessinée de Joe Sacco, Payer la Terre, récemment traduite et publiée par Futuropolis et 21. Il s'agit d'un reportage mené dans les territoires du Nord-Ouest du Canada, visant à présenter les relations complexes, passées et présentes, entre les communautés natives et les principes et agents du développement, notamment via les exploitations pétrolières. La puissance des mères, de Fatima Ouassac, est également un essai, sorti à la fin du mois d'août, aux éditions La Découverte. L'autrice est politiste de formation, et travaille en tant que consultante en politique publique de lutte contre les discriminations. Son ouvrage est le fruit de son expérience professionnelle, mais également de son expérience de mère racisée, militante, résidant à Bagnolet. Une ville, dit-elle, caractérisée par son engagement politique de gauche, populaire et en lutte, une ville d'immigration. Mais Bagnolet, c'est également une ville, dit-elle, marquée par la ségrégation sociale et raciale. Être mère, dit Fatima Ouassac, c'est vouloir le meilleur pour ses enfants, vouloir un monde juste, dont on peut espérer une vie bonne. L'autrice part donc du récit de sa propre expérience de dépossession en tant que mère. La dépossession tout d'abord de son pouvoir de donner la vie qu'elle souhaite à ses enfants. Il y a là l'expérience du racisme exercé par les institutions sur ses propres enfants, mais qu'il lui est impossible de faire entendre, chez le pédiatre, à la crèche, à l'école. Et l'on sait combien la stigmatisation raciste fait de ravages dans la construction d'un individu. Et puis il y a l'expérience de la dépossession qu'elle subit lorsqu'elle souhaite s'impliquer politiquement pour le bien-être de ses enfants, ne serait-ce qu'entrée en lutte, par exemple pour une alimentation plus saine à la cantine, a été pour elle l'objet d'une lutte en soi, contre les dynamiques racistes qui l'excluent de l'espace politique. Elle constate que ce que l'on attend d'elle, et des autres mères racisées, c'est de faire le tampon entre d'une part les politiques discriminatoires et répressives mises en place par l'Etat, et d'autre part les enfants sur lesquels ces politiques sont appliquées. Faire le tampon pour que rien ne change, pour que les enfants se soumettent à l'ordre discriminant qu'ils subissent sans jamais protester. Ce statut de maire soumise et temporisatrice, Fatima Ouassac le repousse et ne se résigne pas. Ces institutions qui la dépossèdent la mettent en colère, mais elle refuse de les fuir et choisit de s'impliquer politiquement encore plus et autrement pour les changer. Pour que ces institutions deviennent plus justes, pour qu'elles ne soient plus les lieux d'application des discriminations, mais bien le lieu de légalité. Ainsi, elle raconte son travail de création de plusieurs associations, de réseaux puis du front des maires, un syndicat de parents des quartiers populaires. Pourquoi les maires ? Les maires, parce que les luttes des maires ont une riche histoire politique. Mais cet héritage de lutte est ignoré, caché par le stéréotype raciste de la mère impuissante qui ne peut que pleurer dans sa chambre lorsque son fils se fait assassiner par la police, caché par le rôle temporisateur que l'on essaie de l'aura assignée. Il faut, dit Fatima Ouassac, que les mères puissent conquérir ensemble leur puissance politique, leur puissance d'agir pour ce qui leur importe. Le bien-être de leurs enfants est donc un monde meilleur et plus juste. Cette volonté de puissance politique, affirme-t-elle, ne réduit pas les femmes au statut de mère, ne sacralise pas ce statut, ni n'écarte les pères des responsabilités de la parentalité. Mais il est nécessaire, pour l'autrice, de partir de la situation telle qu'elle se trouve. Dans les couples hétérosexuels, l'écrasante majorité du temps, ce sont les mères qui s'occupent de l'éducation des enfants. Invisibiliser cet état de fait lorsqu'il s'agit de passer à l'action politique serait néfaste, continuerait à dévaloriser le travail des mères. Par ailleurs, le front des mères est constitué de parents, en général, et de toutes et tous celles et ceux qui sont impliqués dans l'avenir des enfants. Toutes sont invités à mener, elles et eux aussi, cette lutte, en s'appuyant à la fois sur les outils du féminisme et sur ceux de l'écologie politique. Rendre meilleur le monde pour les enfants, et ce, dès à présent, c'est une lutte à portée universelle, et l'élimination des discriminations racistes fait nécessairement partie de cette lutte, sans concession. Pour mener ce débat, il est selon l'autrice nécessaire de s'engager localement, pour de meilleurs services publics, en se réappropriant les espaces publics, en travaillant collectivement à leur amélioration. Ces combats, locaux, s'ils sont en lien les uns avec les autres à travers le front des mères, mutualiseront les expériences, et se soutiendront, jusqu'à une échelle internationale, pour la justice sociale. Paru au mois de juin, également aux éditions La Découverte, Les théories en études de genre, par Eleonore Lépinard et Marilène Liebert, s'avère un excellent manuel de troisième cycle. Dans le questionnaire auquel je vous avais proposé de répondre il y a quelques mois de cela, certains d'entre vous m'avaient demandé un bon livre d'introduction aux théories féministes. Si je devais donc vous en recommander un, celui-ci ferait clairement partie de la liste. Eleonore Lépinard et Marilène Liebert sont deux sociologues, enseignants respectivement dans les universités de Lausanne et de Genève. Dans cet ouvrage, elles retracent l'apparition et les évolutions du concept de genre en tant qu'outils transdisciplinaires issus de, et maniés par, les sciences humaines et sociales, tant en sociologie qu'en anthropologie et en philosophie. Bien évidemment, le concept de genre a fondamentalement à voir avec les féminismes et les études féministes. Il est désormais l'un de leurs outils conceptuels les plus centraux dans toute la diversité de ses théorisations et de ses usages. L'émergence progressive du terme et des travaux universitaires qui l'a occasionné est relativement proche dans le temps, malgré des premiers travaux d'analyse des rôles sexués remontant aux années 1930, ce qui laisse hors champ les pensées féministes antérieures. Mais rien qu'avec ces grosso modo 90 ans de pensée, ce sont une centaine de pages d'une grande densité qui vous attendent en ouvrant ce livre. De l'invention du concept aux théories intersectionnelles du genre, en passant par l'épistémologie féministe, les théories matérialistes du genre, les théorisations sociologiques des interactions, des institutions et des régimes de genre, et bien sûr en passant par les théories poststructuralistes du genre. C'est donc un ouvrage d'introduction aux théories sur lequel on aura de cesse de revenir. Il fournit dans un premier temps une cartographie efficace pour naviguer sans se noyer dans l'archipel complexe des conceptualisations de la notion de genre. Une fois la carte parcourue dans son ensemble, on aura désormais à disposition un ensemble d'embrayages sous forme de résumés très efficaces et de références bibliographiques fondamentales pour explorer les diverses théorisations sur lesquelles s'élaborent les études de genre dans toute leur diversité. Si l'on connaît encore mal les débats théoriques, les auteurs et autrices, les textes auxquels il est fait référence dans cet ouvrage, on peut se sentir un peu dépassé. Et c'est tout à fait normal. Le contenu d'un tel livre ne s'assimile pas en une fois. Les autrices réussissent cependant, sans lourdeur ni complexité, à montrer tant les ramifications communes aux traditions théoriques que leurs points de conflit et de dépassement. Si, en 100 pages, on ne pouvait attendre une totale exhaustivité pour des champs d'études aussi vastes, le résultat de ce bref parcours est déjà très informatif. Paru en février aux éditions du Commun, le Manifeste du tiers-paysage de Gilles Clément n'est pas à proprement parler une nouveauté. C'est la dernière de l'une des multiples rééditions du texte du paysagiste. Il s'agit d'un court ouvrage d'une centaine de pages, la majeure partie de celle-ci étant consacrée à définir, à donner les caractéristiques de ce que signifie pour l'auteur le concept de tiers-paysage. Le Manifeste en lui-même, texte appelant au développement des initiatives visant à faire proliférer les espaces de tiers-paysage, tient en quelques propositions à la fin de l'ouvrage. Un tiers-paysage, qu'est-ce que c'est, donc, pour Gilles Clément ? Ce sont les espaces, souvent très morcelés, qui ne sont pas exploités par les humains, ni pour bâtir, ni pour cultiver. Et ça peut être tout un tas de choses. Un coin de champ inatteignable parce que les machines sont trop grosses pour y passer, un talus, un espace trop petit en ville pour être investi par les promoteurs immobiliers, etc. Dans ces espaces, dont les êtres humains ne se préoccupent pas, observe l'auteur, la biodiversité trouve un lieu favorable pour se développer. Sur une planète où la vie humaine est uniformisée dans ses pratiques, et dont les pratiques sont quasi omniprésentes, puisque l'exploitation humaine est toujours plus étendue, les tiers-paysages sont des niches de survie pour les espèces non-humaines. Et, sur le long terme, ce sont également des lieux où peut se développer la biodiversité. Le tiers-paysage, dit l'auteur, est l'avenir de la biodiversité à l'échelle planétaire. Et c'est pour cela qu'il est si crucial de s'y intéresser. On notera ici que la biodiversité semble, pour Clément, une valeur intrinsèque qui n'est pas, dans ses pages, explicitée ou questionnée. À la place, sans approfondissement mais de manière récurrente, est soulevée la thématique de la population humaine, plus exactement de la surpopulation, désignée comme tabou. Ce qui laisse entendre que la biodiversité, pour elle-même, pourrait être plus importante que les conséquences sociales de sa dégradation ou de sa valorisation. Par exemple, l'auteur relate les conflits qui peuvent avoir lieu à l'endroit de l'usage d'un espace délaissé. Faut-il faire un jardin partagé pour les résidents d'une barre HLM qui le réclame ? Ou faut-il outrepasser cette demande pour laisser l'espace, voire le sanctuariser, pour être bien certain qu'il reste délaissé ? La décision favorable à la friche emporte, quant à l'auteur, son adhésion. Mais le manifeste ne semble pas chercher à résoudre frontalement cette tension, dont l'issue est pourtant lourde de conséquences. On voit bien dans ces pages le contraste entre l'idée qu'on peut se faire d'une biodiversité au foisonnement spectaculaire, et la plupart du temps exotique, et la biodiversité que pointe du doigt Gilles Clément, celle des coins de trottoirs et des relèves accidentés. Le manifeste pose le principe d'une incompatibilité entre économie capitaliste de l'accumulation et du profit immédiat, et biodiversité. Ce que dit le tiers paysage, pour l'auteur, c'est que la valorisation de la vie à travers la biodiversité n'est possible qu'à la condition de décider que dans certains espaces, il ne faut rien chercher à valoriser d'un point de vue économique. Pas même la beauté, et le spectaculaire d'ailleurs, même si on sent poindre au fil des pages une esthétisation de la friche. Si les grands parcs états-uniens bénéficient d'un capital esthétique sans cesse exploité pour lever des fonds pour ne rien y faire, il y a fort à parier pour que la bordure de l'autoroute n'ait pas beaucoup de mécènes émus. Mais de toute façon, le tiers paysage ne doit pas, selon l'auteur, être considéré comme un patrimoine. Il doit être envisagé comme un espace commun du futur. Clément appelle ainsi à faire proliférer les tiers paysages hors des initiatives institutionnelles, qui, pour lui, tendent nécessairement à faire disparaître le délaissement des espaces avec divers projets de valorisation. Ici, une seconde tension importante de l'ouvrage ne trouve pas non plus de résolution franche, celle entre « initiative activement portée » et « renoncement à l'action ». En effet, il semble notamment que les décisions à l'égard du cadastre, qui sont donc institutionnelles et actives, soient les seules à pouvoir désigner les espaces comme devant rester hors de l'usage marchand, hors de l'usage tout court. Il me semble qu'un branchement politique du concept de tiers paysage, avec des pensées comme celle du municipalisme libertaire, pourrait dénouer ces tensions éthiques et politiques. Agir ici et maintenant, de Floréal Romero, est également paru aux éditions du Commun en octobre 2019. Le sous-titre « Pensez l'écologie sociale » de Murray Bookchin nous en dit déjà beaucoup sur ce que l'on y trouvera. En effet, le texte est composé de deux parties. La première retrace l'itinéraire militant et intellectuel de Murray Bookchin, et la seconde est un essai, s'appuyant, entre autres, sur le municipalisme libertaire et l'écologie sociale de Bookchin, et cherchant à proposer tant une analyse de la situation actuelle qu'à faire une proposition politique. La première partie constitue un rappel efficace, quoique succinct, du parcours de Bookchin, de ses premiers engagements communistes à son adhésion à l'anarchisme, puis à ses débats houleux avec celui-ci pour finalement atteindre le point de rupture et la proposition du communalisme. Romero y relate les rencontres militantes de l'auteur, son travail théorique approfondi et ses créations conceptuelles, tout en s'arrêtant parfois un peu plus longuement, pour rappeler des points d'histoire des luttes, notamment l'histoire très riche de l'anarchisme espagnol de la CNT, c'est-à-dire la Confédération Nationale du Travail, née dans la seconde moitié du XIXe siècle en Espagne et ayant participé aux révolutions sociales. Floréal Romero a grandi au contact de l'anarcho-syndicalisme espagnol. Aussi tente-t-il, dans la seconde partie de l'ouvrage, de tirer parti tant de cette tradition que des propositions faites par Bookchin afin de proposer un communalisme teinté d'un syndicalisme rénové. En effet, dit-il, si la tradition anarcho-syndicaliste s'est appuyée sur la catégorie de travail et sur la figure du travailleur dans ses premières luttes des XIXe et XXe siècle, la situation a désormais bien changé et ces catégories ne peuvent plus être utilisées, trop phagocytées par les évolutions qu'a connues le capitalisme. Il s'agira donc pour Romero de fédérer des luttes locales, mais cette fois-ci autour de l'écologie sociale et de l'insertion des communautés humaines dans les territoires, comme le suggérait Bookchin. Romero affirme la nécessité, pour ce faire, de l'anticapitalisme et du refus de l'État, les deux étant indissociables et néfastes. Il fustige au passage la complaisance de la gauche à l'égard de l'État. L'offre politique des pays enrichis est, dit-il, saturée par la démocratie représentative. Aucun des pôles de la démocratie représentative, pôle qu'il reprend à l'analyse de Bruno Latour dans « Où atterrir », d'un côté un local mystifié et de l'autre l'abstraction de la globalisation, aucun de ces pôles donc n'est porteur d'une solution radicale qui permette de sortir du capitalisme. La seule solution véritable, dit-il, est l'instauration de la démocratie réelle. Je cite « décentralisée, égalitaire, non coercitive, coopérative ». Faire advenir une telle chose, cela s'organise. Et c'est pourquoi Romero propose un travail préalable d'élaboration de ce qu'il appelle une « feuille de route générale », inspirée des luttes anarchistes passées et présentes, mais également ayant à cœur les luttes des minorités. Il est en effet nécessaire, selon lui, tant de s'accorder préalablement que de pouvoir, par la suite, faire circuler ses idées, de sorte que de multiples initiatives de lutte locale, de municipalisme libertaire, puissent en naître et se fédérer, puis grandir jusqu'à constituer un réseau d'espaces autonomes en lien les uns avec les autres. Bref, le communalisme. L'ouvrage de Romero est foisonnant, et semble parfois passer un peu rapidement sur ses argumentations et ses soutiens théoriques. Il ne s'agit certes pas d'un écrit universitaire, mais l'auteur n'en cherche pas moins à s'appuyer très régulièrement sur un certain nombre de références. Malheureusement, celles-ci sont parfois traitées en arguments d'autorité, ou ne sont pas analysées, semblent posées là en guise d'inspiration au lecteur, ce qui tend à affaiblir certaines parties du texte, ainsi que sa cohérence d'ensemble. Le travail de Romero est ambitieux, car il nécessite tant de porter de nombreuses critiques que de construire une position émergente de ses critiques. Un texte plus resserré et plus directif envers le lecteur paraîtrait être moins riche, mais il aurait pu porter avec plus de précision et de force les thèses de son auteur. J'espère que cette première édition de revue vous aura plu et fait découvrir sommairement les contenus des divers ouvrages présentés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'en dis trop ou pas assez à votre goût, c'est la première fois que je me plie à ce type d'exercice. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada